Bonjour les amis ! Alors on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de Xbox Series X et S, ça ne change pas beaucoup, mais c'est juste des petites news. La PS5 aussi, une petite news dessus, et on va surtout parler de fiabilité, de défaut de jeunesse. Et oui, j'ai un abonné qui s'est interrogé, qui m'a dit, est-ce qu'il faut que j'achète la PS5 dès qu'elle sortira ? Est-ce qu'elle ne risque pas d'avoir des défauts de jeunesse ? Ça peut être valable également pour la Xbox Series X et S, et pourquoi pas pour la RTX 3080, et j'en passe. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme sujet, puisque j'ai travaillé dans le domaine, voilà, quelques années, et donc je me suis dit, bah tiens, une petite vidéo dessus, ça ne peut pas faire de mal, après tout, pour voir, effectivement, et pour rassurer ou pas, bah, cet abonné, et pourquoi pas, tous les abonnés qui me suivent, et j'en suis très heureux aujourd'hui. Et je reviendrai bien sûr à la fin de ma vidéo sur Last of Us 2, eh oui, Last of Us 2, où la mayonnaise a un petit peu tombé, on va dire, bah oui, j'ai eu l'histoire, elle est montée crescendo, crescendo, le suspense, le suspense, et d'un seul coup, il y a un petit changement, alors il n'y a pas de spoil dans ma vidéo, comme d'habitude, mais il y a un petit changement, ou un changement narratif, on va dire, qui a fait que, ah, ben, j'ai eu du mal à redémarrer, je vous expliquerai pourquoi, mais voilà, à la fin de la vidéo, je vous dirai tout, à tout de suite ! Alors, nous allons parler de fiabilité, eh oui, fiabilité, FT, faute jeunesse, et tout ça, vous avez entendu parler, bien entendu, ça arrive dans tous les domaines, que ce soit de l'automobile, jusqu'à nos consoles, les télévisions, lave-linge, lave-vaisselle, four, enfin, bref, tous les appareils, les mobiles, bien entendu, et j'en passe. Comment ça marche ? Qu'est-ce qui nous permet de prévoir ou pas la fiabilité, et surtout de nous en prémunir des défauts de jeunesse ? Eh bien, il faut commencer par la courbe, la courbe baignoire, eh oui, c'est la courbe qui est basée sur, finalement, la vie d'un être humain. Eh oui, ça a l'air surprenant, mais c'est une courbe, comme vous pouvez voir, qui a trois phases. Une phase de démarrage, on appelle ça les défauts de jeunesse, c'est-à-dire, tout au début, il y a beaucoup plus de, on va dire, de défauts que durant un certain cycle. Alors, cette courbe, pour précision, elle comporte deux axes, un axe en bas, qui est l'axe des temps, et un axe vertical, qui est le taux de défaut. Le taux de défaut, d'ailleurs, s'exprime en ppm, ça veut dire partie par million, c'est-à-dire qu'on va avoir un nombre de défauts par million de pièces. Si je dis 100 ppm, eh bien, j'aurai 100 pièces qui seront mauvaises par million de pièces produites. Imaginons les consoles, par exemple, si je dis 1000 ppm, eh bien, ça veut dire que j'aurai 1000 consoles PS5 ou Xbox Series X qui, durant toute la durée que je vais vouloir qualifier pour mon produit, eh bien, vont tomber en panne. Alors, par exemple, 1000 ppm, ça veut dire une console sur 1000 va tomber en panne durant, par exemple, 5 ans de vie. Voilà. C'est-à-dire que les 999 autres ne tomberont pas en panne. Donc, vous avez les ppm, vous avez l'axe des temps, et donc, vous voyez, il y a trois, on va dire, phases. Donc, la première phase, comme je vous l'ai dit, c'est la phase de jeunesse, défaut de jeunesse. Très, très tôt, dès le début, elle est énorme. C'est-à-dire que s'il y a un défaut qui se met, par exemple, dans le circuit, au moment du process, par exemple, une métallisation qui se met dans un endroit où il devrait y avoir de l'isolant entre deux pistes conductrices, eh bien, ce défaut va se manifester tout de suite. C'est-à-dire, dès qu'on va mettre en route le GPU-CPU, par exemple, notre célèbre APU, eh bien, il va y avoir un flash, en quelque sorte, il va y avoir un court-circuit, et les deux pistes vont être reliées, et après, c'est foutu, le GPU est foutu. On peut avoir le défaut inverse, par exemple, une piste de métallisation, comme une route, si vous préférez, qui va conduire les électrons, eh bien, si elle n'est pas complète, parce qu'il y a eu un défaut lors du process, on peut imaginer un énorme trou dans le goudron, par exemple, il ne reste plus que des bordures, eh bien, l'électromigration va faire, en quelque sorte, que ça va chauffer, et donc, elle va se détruire, et après, elle sera totalement ouverte. On peut d'ailleurs imaginer ça comme une route qui serait complètement brisée, voilà, elle se serait écroulée. Donc, tous ces défauts-là, ils vont arriver très, très tôt. Alors, selon la grosseur du défaut, si c'est un gros défaut, ça va arriver très, très tôt, c'est-à-dire que dès quelques millisecondes d'alimentation, hop, la puce va chauffer, va brûler, vous allez sentir cette odeur de brûler assez caractéristique, et hop, votre console ne marche plus. C'est exactement pareil pour la vie, malheureusement, c'est-à-dire que quand le bébé est né, s'il a un défaut génétique important, il meurt, c'est pour ça qu'on a cette courbe-là également au départ, c'est-à-dire que plus on avance dans la vie, plus les défauts de jeunesse vont devenir petits pour disparaître. La deuxième courbe, c'est la courbe dite productive, c'est-à-dire que c'est une courbe qui est, c'est une droite. C'est tous les défauts, ça se cumule, bien sûr, ces courbes, c'est tous les défauts, on va dire, aléatoires ou indépendants. Par exemple, pour la vie humaine, par exemple, ça peut être les accidents de voiture. Eh oui, alors, en tant que passager, vous êtes de 1 à 99 ans, vous êtes passager, vous avez autant de chances d'avoir un accident de voiture que vous ayez 1 an ou 99 ans. C'est une courbe droite, c'est le nombre de ppm, on va dire, de phénomènes aléatoires qui peuvent faire que votre console, par exemple, ne marche plus. Elle est assez faible, généralement, mais voilà, elle est là quand même, elle est présente. Et la troisième courbe, vous la connaissez bien, c'est la courbe de vieillesse, eh oui. On est tous amenés à disparaître, quelle que soit la matière, vivante ou pas, on est tous amenés à être réduits, entre guillemets, en poussière. Et cette courbe-là, eh bien, on va l'estimer, on va essayer de la repousser au plus loin. En sachant que quoi qu'on fasse, eh bien, on est amené à disparaître. C'est une courbe logarithmique, et vous voyez, par exemple, pour l'âge, eh bien, au-delà de 25 ans, pour les plus vieux, ben non, ça passe plus, quoi. Actuellement, en tout cas, je ne parle pas de transhumanisme et de remplacement. Donc, pour les véhicules, c'est pareil, pour les maisons, c'est pareil, et pour, bien sûr, tous les composants électroniques, c'est pareil. C'est simplement la forme de la courbe qui change. C'est-à-dire que, voilà, le plateau, il est plus ou moins long. En électronique, il peut être assez long, et surtout, il est très plat. Alors, comment on fait pour se prémunir de tout ça ? Pour avoir un taux de PPM, donc de défaut par million, le plus bas possible. Eh bien, il faut attaquer les trois courbes de façon assez différente. La première, on va dire, les défauts de jeunesse, ça va être attaqué par ce qu'on appelle le test. On va tester tous les circuits. C'est-à-dire, votre GPU, par exemple, il va être testé, mais également tous les condensateurs, toutes les résistances, tous les composants électroniques qu'il y a dans votre, on va dire, dans votre console, PS5, Xbox Series X, PS4, bien sûr, Xbox One, et j'en passe, votre mobile et tout ça, sont testés, tous. On les teste comment ? Eh bien, on va les tester sous forme de wafer, c'est-à-dire qu'avec un probeur, on va venir tester, il y a des cartes à pointe, ce qu'on appelle, on va venir tester tous les circuits. Ça va durer quelques secondes de test, généralement, et ça va permettre de déverminer les puces, en quelque sorte, c'est-à-dire que tous les débuts, vous voyez, où il y a énormément de défauts, eh bien, hop, ils vont être éjectés comme ça. Bien entendu, ça ne suffit pas. Ensuite, on va assembler les puces, on va les mettre sous un packaging, ce qu'on appelle, et à nouveau, on va les tester ce coup-ci avec un handler, un espèce de robot qui va prendre la pièce et qui va la poser sur la tête de test et on va refaire effectuer des tests. Et tous ces tests, à nouveau, vont permettre d'éliminer encore des puces, d'autant plus que c'est fait généralement à température. On fait à froid et à chaud, de façon, et puis avec des tensions un peu plus élevées, des tensions maximum autorisées, de façon à déverminer encore un peu plus, on va dire, et de détecter les éventuelles faiblesses des circuits. Donc, cette partie-là va être éliminée ainsi. Il y a également des tests spécifiques, comme l'IDDQ, par exemple. L'IDDQ, c'est une mesure de courant qu'on appelle Crescence, c'est-à-dire, excusez-moi mon anglais, c'est-à-dire calme, c'est-à-dire qu'on va faire tourner le circuit, l'arrêter dans un état particulier et regarder si tous les transistors, ils ne sont pas fuiteux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des fuites. Imaginez les transistors, je vous rappelle, c'est finalement des portes qui se ferment et qui s'ouvrent pour laisser passer les électrons. C'est comme une maison, vous imaginez, une barrière automatique, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, c'est nous qui le commandons, bien sûr, mais c'est comme ça que ça marche. Eh bien, imaginez que cette porte, elle se ferme, mais pas totalement. Elle laisse passer un tout petit peu de courant d'air, par exemple, c'est-à-dire d'électrons, parce qu'elle a une petite fuite. Eh bien, grâce à ce test-là, nous allons le détecter parce que cette petite fuite, au fil du temps, si on la laisse passer, elle va grandir, elle va grandir et un jour, la porte ne se fermera plus du tout et ça veut dire que votre circuit ne marchera plus du tout. C'est comme ça que cela marche. Donc, c'est grâce au test, au test en wafer et au test, on va dire, final test, ce qu'on appelle, qu'on peut déjà déverminer toute cette partie-là. Oui, mais il reste le reste. Eh oui, le reste en particulier, la ligne productive, mais surtout, 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 la vieillesse. Eh oui, comment estimer que votre pièce va tenir 5 ans ? Et ça, ça s'appelle la qualification. Alors, comment réduire, repousser et surtout estimer quand c'est que, on va dire, la vieillesse des circuits va intervenir et va commencer à faire beaucoup, beaucoup de pièces mauvaises ? Eh bien, les gens, ils estiment donc sur 5 ans parce qu'il y a des garanties de 5 ans. Je parle des consoles, je ne parle pas des personnes humaines. Donc, voilà, on veut que ça tienne au moins 5 ans à cause des garanties de 5 ans, essentiellement. Mais pas que pour les consoles, j'en parlerai après. Mais 5 ans, ça ne veut rien dire. Bah oui, parce que vous avez des hard gamers et vous avez des casual gamers. C'est-à-dire des hard gamers qui vont jouer peut-être 10, 12 heures par jour. Bon, j'y agir un petit peu, mais ça va faire 20 000 heures sur 5 ans. Et inversement, le casual qui va jouer 2 heures de temps en temps, on va dire, une fois par semaine, lui, ça ne peut faire que 500 heures sur 5 ans. Donc, on ne peut pas prendre soit 500 heures, soit 20 000 heures. Donc, on va prendre une moyenne, on va dire entre 4 et 5 heures, par exemple. Pourquoi ? Parce que plus on prend de temps, plus ça coûte en test et plus ça coûte en qualification. Donc, il y a un compromis entre le taux de PPM qu'on veut au final, et puis, vous avez bien compris, et l'argent qu'on veut y mettre. Donc, si on prend 10 000 heures, par exemple, ce qui est déjà beaucoup, il faut retourner les circuits donc 10 000 heures à certains de nos circuits pour se garantir qu'on aura un taux de PPM acceptable. Comment on calcule le taux de PPM ? C'est bien simple. On se dit, par exemple, si on veut 1000 PPM, on va qualifier 1000 pièces. S'il y en a 0 qui tombe mauvaise, on est sûr d'avoir en dessous de 1000 PPM. Alors, j'agère un petit peu, parce que c'est des calculs mais, grosso modo, si on veut 100 PPM ou 10 PPM, on va prendre un certain nombre de pièces. Si 0 pièce tombe fail avec ce nombre de pièces qu'on a qualifiées, c'est-à-dire qu'on a fait tourner durant les 10 000 heures, par exemple, eh bien, on est sûr, entre guillemets, s'il n'y a pas de problème de process ponctuel, on est sûr qu'on n'aura pas de problème particulier et qu'on aura, par exemple, 100 PPM, c'est-à-dire 100 pièces maximum durant 5 ans, 100 consoles qui vont tomber en panne sur le million de consoles vendues. Et donc, pour ce faire, on va prendre le nombre de pièces que j'ai dit, par exemple, 1000 pièces et on va donc les faire tourner. Mais 10 000 heures, vous imaginez bien, si on doit faire tourner 10 000 heures les pièces, ça risque d'être long, ça va faire plus de 14 mois et si au bout de 14 mois, on arrive et qu'on s'aperçoit que, ma foi, il y a plein de pièces qui sont mauvaises, qu'il faut reprendre le process ou le design, ce n'est pas possible. Donc, on va accélérer ce processus. Et comment on va faire ? Grâce à la température. Plus la température est importante, plus la pièce va vieillir rapidement. Eh oui, les composants électroniques, c'est comme ça. Donc, en mettant à 125 degrés, on va faire de l'HTOL, par exemple, Height Operating Live Test, on met une tension maximum également autorisée, comme dans le test, on fait tourner les pièces et, par exemple, en 1000 heures, on aura l'équivalent, bon, ça, c'est des ABAC aussi, mais en 1000 heures, on aura l'équivalent des 10 000 heures, par exemple, de fonctionnement du GPU, APU, de l'APU, donc de la PS5 ou de la Xbox Series X. Voilà. 1000 heures, c'est, bon, quelques semaines et ça permet donc d'accélérer, on va dire, la qualification du produit. S'il n'y a pas de pièce mauvaise, tout est bon, la qualification est tamponnée, on est sûr qu'on a, par exemple, moins de 100 ppm, on aura moins de 100 ppm sur l'APU. Attention, pas sur la console, c'est un des composants de la console. Et donc, on fait ça sur tous les composants. Vous imaginez bien que le taux de ppm n'est pas le même entre un APU qui est composé de plusieurs dizaines de milliards de transistors et un condensateur ou de résistance. Ben oui, parce qu'il y a un condensateur qui claque sur votre motherboard et toute la console est arrêtée. Vous imaginez, juste pour un petit condensateur. Donc, bien entendu, les condensateurs, les résistances et tous ces composants-là, on est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère avec pour de façon à ce qu'on soit sûr qu'on ait moins de 1 ppm et qu'il ne soit pas la cause des problèmes qu'on pourrait avoir sur la console. Tous les composants sont ainsi qualifiés. Les ppm se rajoutent, malheureusement, ben oui, parce que si un condensateur est mauvais ou si un autre, ça se rajoute, les ppm. Et donc, par exemple, si on arrive à avoir 200, 300 ppm, on sera déjà content. C'est-à-dire, une console sur 5000, si on arrive à une console sur 10 000 qui tombe en panne sur 5 ans, ce serait superbe. Bon, vous imaginez, c'est assez difficile à obtenir. Donc, est-ce que maintenant, ces consoles, quand elles vont sortir, elles sont sûres ? Ben écoutez, je pense que Sony, Microsoft, Nvidia ont une grande expérience, bien entendu, qui fournissent leurs pièces, pourquoi pas, à des solutions tiers qui vont tester pour eux, mais qui sont également des professionnels. TSMC, pour rappel, bon, alors eux, ils font du process maintenant depuis longtemps, ils qualifient leur process aussi. D'ailleurs, il est quasi déqualifié, entre guillemets, pour l'automotive. L'automotive, c'est quoi ? C'est l'automobile. Et là, la qualification est beaucoup, beaucoup plus stricte, je peux vous le dire. C'est-à-dire que la qualification, bien entendu, doit tenir compte de l'ABS, doit tenir compte de l'airbag et tout ça. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir un fail de temps en temps. Non. On essaye d'être en dessous de 1 ppm, c'est-à-dire 0 fail, grosso modo. On essaye, en tout cas. déqualifié automotif, ce qui est déjà un bon signe encourageant. Ensuite, les circuits AMD, on connaît, je dirais Nvidia aussi. Donc, je pense que leurs circuits sont qualifiés, les composants autres, bien sûr aussi. Je n'ai pas, on va dire, de risque particulier, sinon un problème, effectivement, de conception. Oui, c'est arrivé sur la Xbox 360, à un moment donné. On peut dire, c'est arrivé quelque part aussi sur la PS4 Pro, même si, voilà, elle marche, bon, elle chauffe un peu, on va dire. Donc, théoriquement, vous savez que plus un composant il tourne à chaud, plus la durée de vie est réduite. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des cartes graphiques à certaines époques où on montait à très haute température, qui avaient des durées de vie plus ou moins réduites et à la fin, elle claquait ou alors elle marchait moins bien à haute fréquence. C'est arrivé. Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus. Je vous dis, moi je suis assez confiant, je n'ai pas de problème avec la sortie des consoles AT égale 0. S'il y a un bug, ce sera plutôt un bug soft, ça peut arriver, mais les bugs soft, ça, même si c'est énervant, vous imaginez bien les bugs soft, bon, ça se corrige facilement par un patch. Dernier détail pour les consoles en particulier, mais également pour la carte graphique, mais surtout pour les consoles, pourquoi est-ce que Sony et Microsoft et Nintendo, bien entendu, ne sont pas intéressés à ce que les consoles tombent en panne au bout de 3, 4, 5 ou même 6 ans ? Parce qu'ils ne gagnent pas de sous avec les consoles, ou quasiment pas, on le sait, ils en perdent même au départ. Ce qui les intéresse, eux, c'est de gagner, on va dire, sur les services, et bien oui, c'est sur les services et que vous l'avez garanti que pour un ou deux ans, et bien vous imaginez facilement le résultat. Vous aurez une mauvaise impression sur la console, une mauvaise sensation sur la marque en particulier, ça va dégrader l'image de la marque, et surtout, et surtout, vous allez peut-être arrêter les services, les services qui leur rapportent beaucoup. Donc oui, moi je pense que les fabricants de consoles, au contraire, ils ont tout intérêt à ce que vos consoles durent très longtemps. Plus elles durent longtemps, plus vous gardez les services, plus vous payez, plus vous payez des jeux, et c'est là qu'ils gagnent de l'argent. Pour finir, les deux petites news que je vous ai promis, eh oui, alors la première news c'est Xbox Series X et Series S, bon ben voilà, la conférence apparemment ce serait le 20 juillet, bon voilà, c'est ce qui commence à se dire, ben tant mieux, on attend cette conférence avec impatience. Pour la Xbox Series X, d'ailleurs, il y a quelques, on ne sait pas si elle va être révélée, et surtout, surtout, le prix lui, apparemment, ne sera pas révélé des consoles, il sera plutôt peut-être révélé en août, c'est-à-dire que il va y avoir apparemment un nouveau, on va dire une nouvelle conférence, peut-être un nouvel Inside en août, et c'est là que le prix serait peut-être révélé en fonction de ce que va faire aussi PlayStation et ce que va dire PlayStation. C'est, voilà, c'est les bruits, c'est les rumeurs, on n'en sait pas plus. Côté PS5, il y a Nick Penwarden, qui est le président, le vice-président, excusez-moi, d'Epic, qui a dit qu'il trouvait l'architecture de la PS5 formidable. Bon ben c'est très très bien, c'est encourageant, il faut être honnête, mais ceci dit, oui, mais comme la Xbox Series X, moi je trouve personnellement que oui, c'est aussi l'architecture formidable, la RTX 3080, ça promet beaucoup, je veux dire, certes, peut-être qu'il parle du SSD en particulier, parce qu'il a été émerveillé par le SSD, mais n'oublions pas que le SSD, je le répète souvent, de l'Xbox, il sera aussi très très bon, et je pense qu'on pourra en faire beaucoup de choses aussi. Bref, je veux dire, il faut arrêter cette guerre entre PS5 et Xbox Series X tout le temps. il y a une chose, ce n'est pas les paroles qui vont compter, ce sont simplement les résultats, voilà, donc je pense qu'on va attendre les résultats des premiers jeux qui vont arriver, on va dire, j'espère en novembre, en même temps que les consoles, on va probablement avoir des groupes comme Digital Fondry qui vont se jeter dessus pour faire les premiers tests, et là, on aura la vérité, entre guillemets, on verra effectivement l'une par rapport à l'autre, les avantages, les inconvénients. Mais voilà, je dirais que de la part d'Epic, c'est très bien, bon, il dit, il essaie d'encourager Sony, voilà, et la PS5, il pourra encourager aussi, je pense plus tard, la Xbox, la série X, parce que voilà, c'est aussi un monstre de puissance, entre guillemets. Et je voulais finir, je voulais finir sur Last of Us 2, et oui, Last of Us 2, je suis toujours dessus, alors la mayonnaise est retombée, et oui, à un moment donné, je dirais que ça allait crescendo, ça allait crescendo, c'était la tension au maximum, et d'un seul coup, changement, alors je ne fais pas de spoil, donc n'en faites pas non plus, mais changement de arc narratif, quelque part, et voilà, ça a brisé un peu le truc, en plus, on retombe dans un arc narratif, on a l'impression de recommencer des choses, alors ceux qui ont joué, ils me comprennent, je pense, voilà, on redémarque quelque chose, ça m'a brisé un petit peu, le hype, et puis, et puis, ben oui, mais l'histoire est tellement formidable, les personnages sont tellement bien campés, voilà, on y croit que, ben, petit à petit, la maignonneuse remonte, remonte, et maintenant, je dirais qu'elle est plus ferme encore qu'avant, et oui, parce que je sens ce qui va se passer à la fin, j'attends avec impatience, je continue à jouer, et je pense que, voilà, tout ça, c'est pour nous mettre en condition maximale, ben, voilà, en sensibilité maximale, pour vivre pleinement les émotions qu'on vivra à la fin du jeu, voilà, je vous en dirai plus, bien entendu, mais en tout cas, c'est un très très bon jeu, et ben, moi, je vous dis à bientôt pour notre vidéo, portez-vous bien, bye bye ! Sous-titrage ST' 501